Donc on continue cette dégustation avec les choses que nous a cuisiné Gabriela. Par exemple, elle a fait ce pisco. Alors qu'est-ce que c'est que le pisco? Pisco sauer, c'est du pisco, pas celui-là. C'est fait à partir de raisins. Celui-là. Et bon, il y a une petite dispute avec le Pérou, que le Pérou dit que c'est le pisco et le Pérou vient, mais on dit que c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Et c'est du citron, du sucre, et voilà, mixé. Donc on va goûter ça en exclusivité. Voilà, c'est très bon, c'est très fruité. Moi, c'est ce que je préfère boire au Chili. Ça ressemble, enfin, c'est comme du sirop de citron un peu quoi, franchement. Avec de l'alcool. Ouais, c'est très bon. Je vous le recommande, si vous venez au Chili, vraiment goûter le pisco. Alors après, il existe aussi le pisco, là. Le pisco, là, oui. Donc un mélange de pisco et de Coca-Cola, donc si j'ai bien compris, c'est bu par les jeunes, plutôt. Ouais, c'est dans toutes les fêtes, il y a quelqu'un qui apporte, comme on appelle la promo, que c'est pisco et Coca-Cola. Ah, mais euh, mais oui, moi, j'aime pas du tout le pisco, là, par contre. Moi non plus. Moi non plus, j'aime pas. Sinon, parce que tu sens pas le citron, en fait, vraiment, c'est ce qui fait toute la saveur du pisco. Alors après, Gabriela nous a également cuisiné des empanadas. Bon, j'ai déjà pu en montrer dans des vidéos précédentes. Qu'est-ce que c'est que les empanadas ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est la meilleure invention du monde, je pense. Moi, j'adore. Alors personnellement, c'est ce que je préfère manger au Chili aussi. C'est vraiment très bon. Ouais, c'est une pâte qu'on fait, il y a deux différentes pâtes. Il y a pour le four et pour, euh, pour, euh, frits aussi. Mais bon, ça c'était pour le four et on, les empanadas les plus typiques ici au Chili, c'est, euh, pinox, c'est à partir de, ça fait de viande, euh, 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 des oeufs et des oignons. Et euh, fromage. Que fromage, normalement, on le mange frit. Mais, euh, aussi, ça peut le faire au four. Parfois frit avec du sucre aussi. Et voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Euh, bah, je me suis au four. Euh, c'est, euh, épinard fromage et jambon fromage. Ah, vas-y, montre-moi épinard fromage. Celui-là. Voilà. Et jambon fromage, du coup. Celui-là. Voilà, donc. On va goûter tout simplement les deux. Ils sont bien chauds. Voyez la pâte. Elle est bien molle, c'est pas comme une pâte à pizza. C'est, euh... Je sais pas comment le dire. C'est comme une pâte à pizza, mais comme si elle était pas cuite jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est un peu mou. Et puis dedans, vous avez donc le cœur, j'ai envie de dire, de la nourriture. Là où nous avons donc ces épinards avec ce fromage. Ça fond dans la bouche, vous voyez. C'est un délice, vraiment. Et là, nous avons donc la même chose avec du jambon fromage. Ouais. Donc, pareil, très, très bon. Tout est dans la pâte et l'intérieur, vous voyez. C'est assez simple, je pense. Ouais, c'est simple. C'est très bon. C'est très bon. C'est pas sophistiqué, mais c'est vraiment très beau. Ouais. Très chemin. Tu manges ça, c'est un régal, quoi. Alors, toi, pourquoi tu aimes bien ? Moi, je trouve que justement, c'est simple. Tu peux le manger n'importe où. Arrête, t'es con. Tu peux le manger n'importe où, n'importe quand. Il y a toujours, enfin... Tu peux le faire réchauffer même dans un barbecue. Enfin, normalement, ça, c'est des petits empanadas, mais normalement, elles sont grandes comme ça. Donc, je sais pas. Moi, j'aime bien. Voilà. En plus, tu peux le faire avec plein de choses. Enfin, il y a crevettes, fromage, champignons. Tu peux mettre un peu tout ce que tu veux dedans. Ouais. Mais normalement, c'est à base de fromage ou de viande. Et donc là, Gabriela nous a préparé dans ce bol typique chinois du pastel de chocolat. Donc, du gâteau de maïs, finalement. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as pu cuisiner ça ? En quoi ça consiste ? En fait, c'est de la viande, du poulet, des oignons et des oeufs. Enfin, tu cuisines l'oignon. Tu attends jusqu'à ce que ça se réduise. Tu mets la viande hachée et puis du poulet. Et puis, tu cuisines les oeufs et tu mets à part. Et après, cette partie-là, c'est le choclo. C'est du maïs. Et c'est un... T'es con. C'est du maïs spécial. Ça s'appelle choclo humero. Pour faire le pastel. Et... Bon. Moi, je l'ai acheté déjà râpé. Mais normalement, tu prends, tu râpes Et tu fais une pâte avec ça, avec du lait. Et puis, tu le mets dedans et... Et puis, au four, jusqu'à ce que ça soit doré. Ah, et du basilic aussi. On va goûter ça de suite. Et du sucre. Euh... Philippe Etchebeste. Ce que tu goûtes avec la viande et tout ça. C'est pas salé, ça ? Bah, il y a salé. C'est pas salé, ça ? C'est quoi, ce restaurant ? Attends, là, tu es en train de mettre juste le choclo. Là, j'ai de la viande, là. C'est très bon. Très bon. Ça ressemble un peu à... Comment ça s'appelle, là ? Un peu du potiron, tu vois, je trouve, là. Comme tu... Oui, oui ! Si, quand tu fais un mélange comme ça du légume, là. Ouais, très bon, très bon, quoi. Et alors, toi, goûte-le ! J'ai goûté. Je suis habitué de dire. T'as vu avec tes lits ? C'est chaud. C'est bon. Quel est ton avis ? Est-ce que tu sens les textures, les détails aromatiques de cette nourriture ? Ouais. Mais je sens pas que ça ressemble au potiron, pas du tout. Alors, je vais me brûler. Hydrate-toi, voilà. Voilà. Mais écoutez, on va finir de déguster tous ces plats typiques chiliens. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous demander un peu dans les commentaires. Si vous avez des questions sur toute cette nourriture. Et puis, moi, je vous dis, abonnez-vous. À très bientôt sur J'ai un mystère. As-tu quelque chose à rajouter ? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Sur J'ai un mystère. Ooooooh. FIGHT. 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 DIE. FIGHT. 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 FIGHT.